Dans quel sens ? Et ils veulent faire tout pour que le pays ne soit pas gouverné afin que les investisseurs ne puissent pas venir investir dans notre pays. Alors, moi je crois que nous n'allons pas leur laisser le temps dans le sens que nous sommes vraiment préparés pour ce pouvoir. C'est un pouvoir divin. Moi-même, je suis co-rédacteur du programme de gouvernance. Nous avons préparé, nous avons articulé beaucoup d'options. pour pouvoir faire face à nos investisseurs qui peuvent venir vraiment aider notre pays à décoller. Il y a eu élection, tout le monde tenait à ce qu'il y ait des élections. Les élections se sont passées d'une manière pacifique. Et aujourd'hui, nous avons un président de la République. Félix Jusseguedi incarne le changement. La légitimité, la légalité et le changement ont énoncé Félix Jusseguedi. Dans un pays où il y a le calme, on doit investir. Bon, mais voilà, le camp Mouzito a prévu. Justement, de tout faire pour mettre le feu à la case afin que les investisseurs ne viennent pas. Êtes-vous préparé à gérer aussi ça ? Nous sommes préparés. Félix Jusseguedi, président de la République, c'est préparé pour faire face à toutes les éventualités. Nous savons que nos amis ont un schéma. Ce que vous dites là, ça fait partie d'un des aspects de l'échément. Ils ne voulaient pas d'élection. Cette histoire de la machine à voter, c'est un prétexte ? Ce sont des chaotistes ? Ce sont des gens qui ont adopté un schéma de l'insurrection. Et lorsque nous avons entamé la deuxième étape des résultats, lorsque la CNI a proclamé les résultats et la Cour constitutionnelle, ils ont demandé l'annulation des résultats. qu'elle fait d'une annulation des résultats. C'est-à-dire que c'est tout dans les schémas insélectionnels. Qui est le chaos ? Aujourd'hui, un philosophe, vous comprenez, je suis en train de raisonner sur ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, quand ils disent qu'ils vont inciter les partenaires étrangers de ne pas investir dans notre pays... Il n'y a pas des manifestations justement qui feront que les investisseurs ne puissent pas venir. Des manifestations pacifiques ou bien il y a un plan d'une autre guerre pour déstabiliser le Congo au-delà de nos frontières. Je crois que c'est cela. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire ? Est-ce que vous avez des sources bien, des sources crédibles sur ce qui se trame ? Même si nous avons des sources crédibles, je ne peux pas les étaler maintenant, mais l'opinion doit savoir qu'au regard de ce que je viens de dénumérer comme fait de l'amoukiste, c'est-à-dire les gens qui sont dans un schéma insélectionnel, un schéma de chaos, un schéma d'instabilisation des institutions et de l'Afrique centrale, ils vont effectivement dire aux uns et aux autres de manifester, de lutter contre le gouvernement d'une manière pacifique. Mais Angoulis peut préparer autre chose. Vous savez que dans l'amoukka, il y a des seigneurs de guerre. Il y a des gens qui ont les mains ensanglantées. Mais nous ne sommes pas là. Ce qui est évident est que nous sommes préparés pour qu'il y ait un changement dans ces pays et que le Congo puisse être dans la paix. Nous n'allons pas tolérer, effectivement, pendant 5 ans, si vous vous attelez tout simplement à faire face au plan des déstabilisations et leur mise en œuvre, par exemple, de l'amoukka avec ses partenaires, pendant ces temps, 5 ans, vous vous attelez à ça. Comment sauriez-vous faire face aux défis socio-économiques du pays ? Les défis... Surtout le peuple d'abord. Est-ce que le peuple sera mis en première position ou c'est la stabilité du pays ? C'est... Il y a corrélation. Le peuple sera mis vraiment en vedette. Et vous avez suivi le slogan. Le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, lorsqu'il y a la paix, mais on vous promet le feu. des manifestations, on sait que ce sera des manifestations violentes, ce que... Voilà. On envisage même le schéma vénézolien pour faire partir Maduro. Malheureusement, la communauté internationale n'est pas avec l'amoukka. Tous se sont prononcés. Oui, les partenaires. Du moins, les principaux. À moins que... Voilà. Ça soit un autre langage hypocrite. Qu'allez-vous faire concrètement ? Dans un climat comme... Un décor comme celui du Venezuela. Je crois que nous ne passons pas au schéma vénézolien. Ce que nous disons ici, c'est que nous avons le peuple. Je crois que le peuple est derrière le président élu. Et c'est ce peuple-là qui va vraiment jouer un rôle important et déterminant lorsque ces gens vont se lancer dans n'importe quel... De quelle manière ? Affrontements entre les militants ? Non. Nous sommes des gens non-violents. Vous savez que... Félix Jussegué est le président de la BUC. Il vient de l'école Jussegué, l'école de la non-violence. Et aujourd'hui, il est à la tête du pays. Il tient à instaurer un état de droit. C'est l'un des piliers les plus importants de son programme de gouvernance. Alors qu'il dit état de droit. Il dit que toutes les normes seront vraiment démises pour que chacun puisse se retrouver vraiment chez soi. Alors tous ceux qui veulent mettre le pays à feu et à sang, je crois qu'ils n'auront pas les places. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais nous sommes préparés effectivement pour que notre peuple puisse vivre vraiment le premier changement. Alors souhaiter quand même que le pays brûle et que les investisseurs ne viennent pas. Donc quand ça vient de la part d'un ancien premier ministre, qu'est-ce que cela insinue ? Non, ce sont des gens qui veulent se taper sur de la pub. Nous, il doit être chassé. Bon, c'est son nom, c'est un golki. Vous banalisez ? Son nom, c'est un golki. On n'a pas besoin de rappeler les noms. Non, c'est ça. Vous semblez banaliser un peu. OK. Pour quelles raisons ? Je ne banalise pas ça. Mais je dois vous dire qu'avec foi et détermination, nous allons tout faire pour qu'il y ait un Congo nouveau et fort. Je sais de quoi je parle. Alors, nous ne pouvons pas passer le temps. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Nous prenons en compte ce qu'ils disent. Mais je l'ai dit ici, nous nous préparons pour faire ça à toutes les éventuelles. C'est-à-dire quoi ? Faire tout à ce que notre peuple se retrouve. Et que ces gens ne puissent pas trouver l'occasion de pouvoir déstabiliser notre pays. Audition, plutôt auditer la gestion Mousito. Ah, ce n'est pas encore le jour maintenant. Tenter de faire recours à cette arme pour le mettre à nu. Comment allez-vous décourager une telle entreprise ? Parce que c'est quand même un des poids lourds de la Mouka. Oui, selon vous, c'est un poids lourd de la Mouka. Oui, grâce à ces gesticulations et ces masturbations intellectuelles. Oui, mais il n'y a pas de bilan à nous donner un bilan positif. Nous allons nous en créer, nous focaliser sur ça pour l'atomiser. Alors, mais comme vous prenez la non plutôt la bonne gouvernance, est-ce que vous serez tenté de rouvrir certaines pages de l'histoire récente gestion Mousito ? Vous savez que l'un des pliés, et je suis à l'aise de vous en parler, le président Félix Husseguedi est revenu plusieurs fois sur ça, même dans sa campagne. Il y a un des pliés, c'est la Réconciliation nationale. Qui dit Réconciliation ne veut pas dire qu'on doit mettre de côté la justice. Alors, il y a l'état des droits qui est là. Et à part ça aussi, le président Félix Husseguedi, nous l'avons dit aussi dans notre programme, nous n'allons pas faire la chasse aux sorcières. Mais devant des cas avérés, des cas par exemple de la mégestion intérieure, présente ou future, je crois que si la justice se penche, en ce moment-là, nous ne pouvons pas empêcher la justice de pouvoir jouer vraiment son rôle. Bon, ben vous dites que ça ne vous intéresse pas, oui, au nom de la réconciliation, d'ouvrir ou de rouvrir cette page de l'histoire ou ces pages. Mais à ce niveau ici, vous sentez que l'homme est déterminé à vous entrer dedans. Pas d'investisseurs au pays, alors que les États-Unis promettent de soutenir les projets les plus prioritaires du président Félix Husseguedi. Alors là, une guerre déclarée juste après une semaine, quelques jours de prise de pouvoir. Il y aura beaucoup d'investisseurs. Moi-même, en tant que rédacteur de ce programme de gouvernance de Félix Husseguedi, j'ai rencontré un des diplomates européens, c'est pas onisien, qui m'a dit que la plupart des partenaires étrangers tiennent à venir investir dans notre pays. Ce qu'ils cherchaient, c'était qu'il y ait une élection, et qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, il y a la paix dans notre pays. Il y a eu une élection qui s'est déroulée d'une manière pacifique, et il y a eu le transfert du pouvoir pacifique. Par la paix totale. C'est pour dire que non, je réponds d'abord. Oui, oui. Le renard du Nord qui voulait. Ça a été toujours comme ça. Ça n'a pas commencé avec l'événement Félix Husseguedi. Donc, les partenaires viendront. Donc, je vous les rassure que le changement sera là, et beaucoup d'investisseurs viendront. Ce qui nous deviendront, ce qui ne voudront pas venir, en tout cas, nous n'allons pas les forcer. Mais, vous verrez qu'il y aura un Congo nouveau avec le nouveau président de la République, qui s'offre de l'État, Félix Husseguedi. À ce que Mouzito vous promet, il vous promet une vie dure, voilà, invivable. Ça vient de lui en tant qu'individu, ou ça vient de son Lamouka, ou des mentors, leurs mentors qui sont quand même très frustrés, très mécontents d'avoir essuyé un réveur diplomatique sans précédent. Effectivement. Ça vient de l'ère secte de la Mouka. J'appelle ça secte, c'est le secte de la Mouka. Donc, ça ne vient pas de lui-même. Lui-même aussi, j'ai dit qu'il aime beaucoup les masturbations intellectuelles. Et puis, il fait aussi taper de la pub. C'est vraiment ses placements opposants. Quand on lutte contre Félix Husseguedi, et qu'on parle de vous, ça fait du bien. On se crée vraiment une statue oppositionnelle. C'est normal. Et puis, il y a certaines personnes, effectivement, auxquelles vous avez fait allusion, qui ont été avec eux dans cette histoire de Genève, qui ne peuvent pas être contents de ce qui est arrivé. C'est vrai. Mais la plupart commencent à comprendre qu'il y a eu une étape où certaines choses ont été condamnées. Et aujourd'hui, ou bien dénoncées, aujourd'hui, il y a un chef de l'État qui est légitime, légal, et qui a un grand échangement, et que nous devons vraiment tout soutenir. Il y a certains partenaires étrangers, vraiment, qui ne sont pas hypocrites, qui veulent vraiment qu'il y ait un changement dans ces pays. Et avec eux, nous allons débrouager ce genre de personnages, comme la personne dont vous venez de parler là. Alors, par rapport, justement, à d'où vous venez, le parcours politique, effectivement, du président et de son parti, lui, des PS, et quand vous jetez un regard prospectif dans le futur, est-ce que vous... Comment évaluez-vous ce combat ? Le plus dur reste à venir ou le plus dur a été dépassé ? Non, le plus dur est toujours déjà là. Il est toujours déjà là. La vie, il y a de la durité, la vie est toujours dure. C'est un philosophe, effectivement. Moi, je ne peux pas dire qu'on a pu évacuer le plus dur et que nous n'allons pas aborder l'autre plus dur. Non, la vie est toujours déjà dure. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs défis. Alors, nous sortons de la philosophie. Parce que vous voulez qu'on philosophe là. Nous revenons à la réalité. Oui, au réel politique, comme on dit. Le Congo fait face à un groupe de gens, des prédateurs qui sont mécontents et qui voulaient bien qu'il s'encoule et que la passation de pouvoir soit chaotique et qu'il mette la main sur quelqu'un qu'il maîtrise et surtout sur les richesses du pays. Ça n'a pas eu lieu. Il peine à le faire. Voyez-vous l'avenir en rose ou bien l'avenir encore en combat acharné contre ces prédateurs ? Effectivement, l'avenir est en rose, mais dans le combat, bien sûr, pour pouvoir élever les défis qui sont vraiment énormes. Ce que j'ai dit tantôt, nous savons que notre pouvoir a été vraiment combattu. C'est un gros combat, ça c'est clair. Il y a des noms qui ne veulent pas, effectivement, qu'il y ait la stabilité de notre pays, que notre peuple puisse vraiment mieux vivre. Alors, on peut utiliser certaines personnes pour pouvoir défendre leurs propres intérêts. Alors, si aujourd'hui, il y a un homme qui est élu et qui commence maintenant à gérer la République, à une semaine, on commence à dire que non, voilà, il est pire que... Vous comprenez que c'est de la mauvaise foi. Ces gens-là n'aiment pas le peuple. Et nous allons dire à notre peuple que ces gens qui font vraiment des discours pareils ne vous aiment pas. Et le peuple sera avec nous. Vous savez que le paramètre le plus important pour la stabilité des gouvernements, c'est la confiance du peuple. Lorsque notre peuple verra ce que nous allons faire, je crois que ces gens-là, ils vont continuer à faire les masturbations intellectuelles et ça n'évoluera pas. Oui, mais le peuple attend aussi des signes phares qui marquent la rupture avec les antivaleurs, la rupture avec le passé, mais la rupture avec les grandes décisions. Apparemment, ce sont les mêmes. Par exemple, les grandes décisions, par exemple, quelles sont les mêmes que les personnes ou les choses ? Quelles sont les décisions qui sont prises ? Qui ne démontrent pas qu'il y a la rupture ? Je ne voudrais pas m'y attarder. Nous quittons l'UDPS, nous quittons les élections, nous sommes dans la pré-élection, la pré-victoire. Est-ce que le Congo, maintenant, on peut dormir sur les lauriers pour dire, voilà, tout nous est acquis, la victoire de l'UDPS, fatiguent, dirigent, et c'est fini ? Pendant que les autres peaufinent des stratégies ? Oui, nous espérons qu'on toute espérance. Je crois que vous allez voir, ici, là, je n'en parle pas dans beaucoup de détails, au fur et à mesure que les jours filent, il y aura des actions qui seront vraiment appréciées par notre peuple, et sur la base de cela, il y a des personnes, les investisseurs, parce que c'était vraiment le thème, ils vont absolument venir investir dans notre pays, et tous ceux qui font vraiment des brouhaha, ils font cette terre. En tout cas, j'ai dit, et je le répète, la légitimité, la légalité, nos changements ont un nom, c'est Antoine Félix, je sais qu'il dit, le chef de l'État. Et le peuple va le constater, du cela. Va-t-il surprendre ? Non, le peuple va le constater. Va-t-il surprendre ? La surprise, dans quelle chance ? Oui, le surprendre agréablement. Ce n'est pas mauvais en soi. Le salaire, des fonctionnaires, des soldats, des militaires, éviter les gros émoluments de, par moments, ceux qui sommeillent ou somnolent au Parlement. Et puis, voilà, des gros salaires des ministres, par exemple, et de gros avantages, alors que le peuple trime. Est-ce qu'il va surprendre agréablement ? Voyons ce qui pourrait se passer du cela. Oui, ceux qui ont volé. Il va surprendre agréablement. Ou ceux qui auraient volé. Il les restitue, il est bien de l'État et l'argent de l'État, par exemple. Oui, sauf la chasse aux sorcières, mais la justice pourrait faire son travail pour qu'on en arrive là. Et Félix, je sais qu'il dit, le président de la République, va surprendre agréablement. Merci, Achille Moutombo, pour votre disponibilité et votre, justement, analyse de la situation, surtout de cette actualité, avec une déclaration surprenante de l'ancien Premier ministre, aujourd'hui parmi les faux soyeurs des intérêts des Congolais. À très bientôt pour un autre invité sur un autre sujet d'actualité.